Messieurs, dames, imaginez créer votre jeu pendant plus de huit ans et que finalement vous le sortez et que c'est un gros flop. Eh bien, c'est ce qui arrive avec le jeu Concord. Eh oui, Concord n'est pas un succès et c'est bien la première fois du côté de PlayStation qu'il goûte à autant d'insuccès. Parce que d'habitude, on est habitué avec PlayStation que quand ils sortent un jeu, ce soit un hit assuré. Mais dans ce cas-ci, Concord n'a même pas réussi à franchir la barrière des 700 joueurs. N'imagine, puis le jeu y est sorti là. Et la raison, pourquoi? C'est simple. 40$ le jeu, il vous coûte. Concord est un hero shooter. OK, ça veut dire que tu as un petit héros, tu as des compétences. Pensez à un Overwatch et ce genre de jeu auquel je ne joue pas. Mais il y a beaucoup de fans, donc on ne peut pas les blâmer s'ils aiment ce genre de jeu-là. Mais bref, la majorité des jeux comme Overwatch et toutes ces choses-là de hero shooter sont free to play. Et donc, Sony et PlayStation ont eu la brillante idée de faire un jeu pendant 8 ans et de dire, ben, on va le charger 40$. Le modèle dit, il y a 8 ans, ben, les temps changent, mon chum, OK? C'est plus la même chose qu'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, j'avais encore des cheveux sur ma tête. J'en ai plus aujourd'hui. Les temps changent. Mais imaginez-vous, men, pendant 8 ans, les pauvres développeurs auront essayé de créer un jeu qui, finalement, n'aura pas fonctionné. Mais l'heure est grave, messieurs-dames, pour la simple et bonne raison que Skull & Bones, vous vous rappelez Skull & Bones, le jeu où ton bateau a eu d'endurance? Eh bien, ce jeu-là de Ubisoft, où j'ai noté 2 ou 3 sur 10, messieurs-dames est disponible sur Steam et a plus de joueurs, a le double, même le triple et le quadruple que le jeu Concord de PlayStation. Ça, c'est pour vous donner une idée. Des jeux de type service en ligne. Les gens s'en fichent. On s'en fout. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que plus en plus, de plus en plus, les développeurs, ils veulent s'enligner vers des jeux de type service en ligne et les jeux mobiles. Et c'est pas nouveau, j'ai pas menti. J'invente rien. Moi, je suis l'argent. Follow the money. PlayStation veut s'enligner de plus en plus là-dessus. Xbox, la même chose. Et tous les autres développeurs veulent aller également là-dessus. Regardez pour preuve, Warner Bros. ont perdu combien d'argent avec Suicide Squad Kill the Justice League? 200 millions de dollars. Et peu de temps après, deux semaines après, le co-CEO, le CEO a dit, on veut quand même continuer avec des jeux de type service en ligne. Vous comprenez, ils s'en fichent de perdre de l'argent. Ils veulent absolument nous forcer à gober toute cette merde. C'est vrai, ils veulent. Je sais pas pourquoi ils ont la tête dure, mais ils veulent. Donc, 40 dollars pour Concord. C'est trop, c'est trop cher. C'est trop cher. D'autant plus, même s'ils veulent pas faire de Battle Pass, que tout va être gratuit ou peu importe où tu pourras acheter à travers les saisons et tout. Les gens ne veulent pas jouer à un jeu alors que la compétition offre du free-to-play. Et écoutez, ça a tellement escaladé toute cette histoire-là, messieurs, dames, qu'il y a même une petite madame ou un petit monsieur. Je sais plus comment ils s'appellent de nos jours, OK? Mais il y a quelqu'un qui a travaillé sur le développement du jeu, qui a commencé à insulter les gens sur X slash Twitter en disant, bien écoutez, les gens sont juste un talentless freak. Ça veut dire des gens sans talent et les a traités également de personnes bizarres ou ce genre de choses-là. Donc, c'est à ça qu'on fait face aux développeurs comme ça de nos jours, qu'on n'est pas d'accord avec eux, qu'on dit les joueurs. Puis quand je dis « on », c'est les joueurs parce que c'est avec notre argent qu'on dépense pour leurs jeux puis toutes leurs conneries. Mais quand on n'achète pas leurs jeux, ils s'offusquent et ils nous insultent puis ça finit plus sur les réseaux sociaux. Et le pire dans tout ça, messieurs, dames, vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle là-dedans? C'est que Concord est tellement un flop que même, rappelez-vous de l'atrocité qu'était le jeu Gollum l'année dernière, que même, messieurs, dames, Gollum, le jeu qui a fait fermer le studio des développeurs qui ont créé cette abomination, a eu plus de joueurs en simultané sur Steam que Concord. C'est fou, hein? C'est fou. Les gens, ils s'en fichent de ton jeu PlayStation. Et ça, là, ça, ça m'énerve en tabarnak. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un jeu que moi, j'ai adoré, OK, qui était mon jeu de l'année. Là, je ne pense plus que c'est le jeu de l'année. Helldivers 2. Il faut qu'on en parle. PlayStation, ils ont saboté délibérément Helldivers 2 en obligeant tout le monde à avoir un compte PSN. Et ça a causé beaucoup de problèmes et beaucoup de restrictions d'accès à plein de gens partout dans le monde. Et depuis ce jour-là, maintenant, PlayStation se couvre les fesses en disant d'avance, comme quoi qu'ils vont avoir l'obligation d'avoir un compte PSN pour jouer à leur jeu. Mais imaginez les huit années de développement pour Concord si tout cet argent-là, ou la moitié de cet argent-là, avait été aux développeurs pour Helldivers 2. Le jeu aurait été un franc succès, même le jeu de l'année. Mais là, ce n'est plus le cas parce que les développeurs sont trop débordés. Ils ont reçu à peine d'aide de la part de PlayStation parce que, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, PlayStation avait déjà Concord. Ils avaient déjà passé. Puis je ne savais pas le nombre d'années. Ils ont dit huit ans, man, huit ans. Donc, c'est sûr qu'ils ne veulent pas mettre plus d'argent sur Helldivers 2. Est-ce que PlayStation savait exactement ce qu'ils faisaient avec Concord en mettant un prix de 40 $? Moi, je ne pense pas. Parce que les temps ont changé, comme je l'ai dit. Puis oui, si je pouvais revenir en arrière, j'aimerais ça récupérer mes cheveux. Mais les choses ont changé. La vie change. Et il y a une chose qui ne change pas, messieurs-dames. C'est que Concord est un gros flop. Donc, bref, messieurs-dames, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous voulez acheter Concord, achetez-la. Mais vous serez pas mal seul à jouer au jeu. En ce moment où je vous parle, la preuve, surtout sur PC, il y a genre 220 personnes qui jouent au jeu en simultané en ce moment où on se parle. Il n'y a personne qui veut acheter ce jeu-là alors que les autres jeux des compétitions sont gratuits. Donc, achetez Black Meat Wukong. Ça, c'est un excellent jeu. Et si vous y jouez, vous allez faire rager beaucoup de gens. Donc, achetez ce jeu-là. Ça vaut vraiment la peine. Outre les rageux, le jeu est excellent. Ma critique s'en vient prochainement. Messieurs-dames, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Abonnez-vous pour plus de contenu et likez la vidéo. Ça donne de la force. On se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.